Bonjour à tous, d'abord je voulais remercier la FEF et Club de réflexion sur la fibreuse de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Et bienvenue à Marseille aussi, puisqu'on est à domicile, donc on a interrogé Météo France, il n'y a plus cette nuit, mais il va faire beau pendant les 2-3 jours. Donc rassurez-vous, tout va aller pour le mieux. Je vais vous parler d'un projet simple et original, c'est comment utiliser finalement un score extrêmement simple, FIB4, que vous connaissez bien, en l'implémentant au cours d'un bilan biologique qui est fait de manière systématique chez les patients. Donc on a quelques données du dépistage de la fibrose en population générale, pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on a les données issues d'accord de constance qui fait de 2,6% des patients qui présentent une fibrose avancée. Et actuellement, le score FIB4 a été bien validé comme un outil de dépistage de la fibrose, en particulier chez les patients présentant une stératose du foie, mais pas que, comme ça a été présenté précédemment. Donc le but de cette étude, c'est extrêmement simple, c'est d'évaluer en population générale l'intérêt du dépistage de la fibrose, à l'aide du FIB4, qui est calculé automatiquement lors d'un bilan biologique au cours duquel un bilan hépatique et une numération des plaquettes était demandée. Donc le choix du FIB4 a été fait de manière simple, parce que, évidemment, c'est un calcul automatique, on l'a dit, il est gratuit, deuxième point, et qu'on l'a remarqué, en tout cas dans notre cohorte, qu'un bilan hépatique est à peu près demandé dans 25% des cas chez les patients qui ont une demande d'un bilan biologique. Donc entre décembre 2018 et 2019, le FIB4 a été calculé de manière automatique chez à peu près 30 000 patients lors d'un bilan biologique, parmi lesquels 135 000 patients ont eu un bilan biologique pendant la même période, donc 22% de notre étude. On a regardé aussi le score e-lift, qui a été étudié chez un sous-groupe de 8 300 patients, 28%, et on a eu la glycémie qui était disponible chez 30% des patients. Donc on a regardé ça dans 21 laboratoires de biogémicales dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez l'organigramme de l'étude, et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à peu près 75% des patients avaient un FIB4 inférieur à 1,30 quand il y avait un âge de inférieur à 65 ans, et inférieur à 2, on a pris le cotofate 2 quand il y avait un âge supérieur à 65 ans, et il y avait une zone grise, comme on pouvait le voir, chez à peu près 17% des patients, et 7% des patients présentaient un FIB4 supérieur à 2,67, parmi lesquels on a regardé cette population, on a regardé individuellement 1267 patients sur les 2160, présentés un FIB4 supérieur à 2,67, et potentiellement non connus pour une hépatopathie, parmi lesquels on a regardé un peu plus loin, pour revenir à l'échelon individuel, 470 ont fait l'objet d'une campagne de dépistage, avec un courrier électronique qui a été envoyé chez 209 médecins prescripteurs, pour lesquels une des difficultés a été de récupérer l'adresse e-mail qui n'était pas automatiquement présente sur l'ordonnance. Donc voilà un petit peu le courrier qui a été envoyé, parce que bien sûr il y avait l'effet surprise, parce qu'il fallait avertir ces médecins que un de leurs patients présentait une valeur de FIB4 évoquant potentiellement une fibrose avancée, et donc pour pouvoir savoir s'ils étaient suivis ou pas par un hépato-gastro-entérologue, ou alors s'ils ne savaient pas, donc ils avaient juste à cocher la réponse. Donc comme on l'a dit, on a regardé à peu près 7% des patients avaient une fibrose significative, 75% c'est ce qu'ils retrouvaient, donc c'est vraiment un score en utilisant une valeur positive négative, donc c'est intéressant puisqu'on en retrouve une absence de fibrose. Et on a regardé également, chez les patients diabétiques, 17% des patients diabétiques, 18% présentaient une fibrose significative, contre 8,6% des patients non diabétiques, et avec un score IDIF qui était disponible, 35% présentaient une fibrose significative. Parmi les 209 médecins-prescripteurs contactés par Croéélectronique, 75 ont répondu, avec une réponse à peu près chez 134 patients, et 52% ne seraient pas pris en charge par un hépato-gastro-entérologue, selon les déclarations par le médecin traitant. En extrapolant à nos 1 260 patients, 662 patients ne seraient pas connus, et donc non pris en charge pour une hépato-gastro-entérologue. Donc juste en termes de perspective, et c'est quelque chose dont vraiment je voudrais discuter ici, parce que je pense que ça peut être généralisé au niveau national, c'est que finalement, l'implémentation du FIP4 lors d'un bilan biologique, c'est une approche efficiente pour dépister la fibrose. Cette étude montre que finalement, on pourrait faire une collaboration, et si on en a un petit peu parlé en avant en première, mais on va en parler entre les biologistes et les médecins, en le cadre du dépistage des patients non suivis pour une hépatopathie, qui permet de revenir à l'origine, bien sûr, du patient, pour revenir à l'origine de la fibrose, et compléter, bien sûr, ce dépistage, et proposer un suivi chez ces patients. Et donc cette approche pourrait être généralisée à l'ensemble des laboratoires de biologie médicale en France, avec le soutien de la FEV, des syndicats de biologistes, des pouvoirs publics, afin de dépister et prendre en charge les patients présentant une maladie fibrosante du foie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements